Oh, j'espère qu'il est là. Par ici ! On est venu vous chercher ! C'est trop... Qu'est-ce que tu crois ? Papa ! On t'attendait ! T'inquiète, je vais bien. Tu n'es pas blessée ? Ça me rassure. Victoire ! On est tous seuls et sauts. Ça, c'est une mission réussie ! C'est un bon début, un grand pas pour sauver la planète ! Ouais ! Tu calmes ! Faites gaffe à ce que vous dites. On n'est pas tout seuls. Oh, merde ! Je vous donne quartier libre jusqu'à la prochaine mission. Profitez-en pour vous en mettre plein la pence. Hum ! On se voit au QG. Euh... T'as déjà oublié ? C'est dans notre bar, le septième ciel. Tifa nous y attend, alors vas-y te la rassurer. Cette nuit, je te laisse pas rentrer. Tiens. Marlin ! Il n'y aura plus aucun train pour rejoindre... Un des réacteurs Mako a été détruit ! Un souci ? Toutes ces inégalités... Il y avait des gardes partout ! Oui ? Le réacteur Mako... Il y avait des huit... La Mako est le sang de la planète. Bla, bla, bla. On a beau arracher ses affiches, elles reviennent tout de suite. Ils se font un peu trop de films à mon goût. Mais en tout cas, ils sont persévérants. C'est pourtant magnifique, cette structure. C'est presque de l'art. Hé, ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es intoxiqué à la Mako ? Oh non, ça commence. Je suis couvert de poussière et de suie. Et en plus, je suis complètement crevé. J'ai vraiment hâte de prendre une douche. Moi, j'ai surtout besoin de me remplir l'estomac. Et toi, Jessie ? Euh... Je vais peut-être faire le point sur la mission. Mais oui, on y croit. Je répète, une distribution de vivres a été mise en place... Le réacteur ne va plus marcher. Pourquoi ils l'ont fait exploser ? Ah, je vois que tu t'es améliorée. Tu pourras bientôt les réparer en seules. Marlène ? Et enfin rentrée, papa ! Voilà la plus belle ! Alors, t'as été sage ? Oui, j'ai joué avec Tifa. Ouh, c'est bien ça. Tu t'es pas ennuyée, je vois. Ça a l'air d'aller. Cette fleur, tu l'as eue où ? Ah. Une durée une vraie. C'est rare, tu sais. Je m'y attendais pas. Ça prouve bien que t'as beaucoup changé. C'est normal, non ? Ça fait au moins cinq ans. Bon, faut que je parle à Barrette. Ok. Vas-y, entre. Il y a un réacteur Mako qui a explosé. Il parle que de ça à la télé. Marlène, t'en fais pas. Papa va rester avec toi ce soir. On va éteindre la télé et on va aller faire dodo. Pour ta récompense, vois ça avec Tifa. C'est elle qui tient les comptes. Je dois finir de ranger. Et si t'allais jouer avec Marlène ? Moi ? Oui, bien sûr. Bordel ! Qu'est-ce que tu lui as dit ? Pourquoi elle a eu peur comme ça ? Je fais comme tu m'as dit, je parle pas aux inconnus. T'as bien raison, ma fille. Je vois que t'as pas oublié la promesse que t'as faite à papa. Allez, c'est l'heure du dodo. On va gentiment se mettre en pyjama. Non, je veux parler un peu avec toi avant. C'est bien parce que t'as été sage. Ah, en fait, tu veux manger un truc ? Non, je voudrais toucher ma peille. Oui, c'est vrai. À ce propos, Cloud, tu veux pas aller parler dehors ? Dis, papa, les gens qui sont morts et sont retournés à la planète ? Oui. J'ai quelque chose à te proposer d'abord. Comme tu viens d'arriver, je t'ai trouvé un appartement. C'est pas très loin d'ici. Ça te dirait d'y habiter quelque temps ? La propriétaire soutient volontiers nos activités. Le loyer est gratuit. Oui, ça m'arrangerait. Eh bien, suis-moi. Alors, comment c'était là-haut ? À vrai dire, c'était le chaos. C'est une méthode. Excuse-moi de t'avoir mêlé à tout ça. J'aurais dû un peu plus réfléchir aux risques. Pas la peine de t'inquiéter pour moi. J'ai l'habitude. D'accord. Et je comprends votre haine pour le Shinra. Tu ne t'es pas disputé avec Barret et les autres ? Non. Mais je saurais pas te dire ce qu'ils ont pensé de moi. Je vois. J'étais un peu inquiète. Parce que t'étais très bagarreur autrefois. Ouais, c'est possible. Les images du secteur 8 étaient impressionnantes. On aurait dit un film catastrophe. Les infos sont contrôlées par la Shinra. Ces types n'hésitent pas à déformer les faits. Alors ? Ils ont exagéré les dégâts ? Non. Ah, je vois. C'est ici. La résidence vue céleste. L'appart est en haut. Pour info, j'habite dans l'appartement 201. Mais comme je suis presque toujours au bar, c'est juste pour dormir. Et je n'ai même pas pris le temps de décorer. C'est l'appartement 202 qui est libre. J'ai pris les devants et j'ai déjà parlé de toi à la propriétaire. T'as dit quoi ? Ça t'inquiète ? J'ai dit que j'avais un ami d'enfance qui cherchait un endroit où se loger. C'est tout. J'aurais pas dû. Si. C'est bon. Et là ? Ah, là... Il est un peu tard. Alors on fera les présentations demain. C'est pas le grand luxe, mais ça t'est quand même au moins un endroit où dormir. S'il te faut autre chose, dis-le-moi. Ouais. J'ai besoin d'argent. Vous m'aviez promis 2000 guilles. Pour ton premier boulot de mercenaire avec nous, j'aurais préféré pouvoir te donner tout d'un coup, mais... Quoi ? C'est tout ? La mission nous a causé pas mal de dépenses. Il n'y a plus d'argent dans les caisses d'Avalanche. Mais faut pas t'inquiéter, je vais en collecter demain. Je pourrais te payer tout ce qu'on te doit. T'auras vraiment tout l'argent ? Tu peux m'accompagner pour t'en assurer. Mais... Si tu faisais ça, faudrait que je te paie un supplément. Non. Ça va. Je me contenterai de 2000 guilles, comme convenu. Ce qui veut dire que tu me devras que 1500. Affaire conclue. Bon. On se voit demain au bar. Je te remercie encore pour tout. Repose-toi bien. Ça vient du 203. Hé ! Tout va bien ? Je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Qu'est-ce que tu fais ? Retourne à l'intérieur. Lâche-moi ! J'aurais dû dire, c'est Marco de l'appartement 203. Il est malade. Ça fait un moment qu'il est comme ça. Je dois veiller sur lui de temps en temps, à la demande de la propriétaire. C'est un peu de temps, il faudra m'aider. Ouais. je کی sensibilité. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est compliqué Tu as des secrets Après tout, c'est le cas de tous les gens qui atterrissent ici Si tu as besoin de conseils, n'hésite pas à me le dire Même au sujet de Tifa Tifa a des ennuis ? Non, c'est juste que je ne veux pas qu'on lui en cause Tu vois, je la considère un peu comme ma petite fille D'accord, je vois Allez, dépêche-toi donc d'aller au 7ème ciel Tifa est partie travailler depuis un bon bout de temps Mon mari est reparti faire un tour à la gueule Les gens vont peut-être se dire Regarde bien ce que tu fais La planète est un être vivant Il y a trop de gens qui ne comprennent pas Salut Salut Marlène est en train de dormir Il n'y a pas de bruit Bon, t'es prêt à aller au boulot ? Il faut distribuer des nouveaux filtres aux gens C'est Jesse qui les a créés Ce sont des filtres assainissants et universels Ils retirent même la mauvaise odeur de l'eau Un vrai succès Pour tout dire, ils nous rapportent bien plus d'argent que le bar Alors, la plupart des gens du quartier utilisent ces filtres On leur apporte ceux de rechange Et on récupère l'argent ainsi que les filtres usés Il n'y a rien de plus simple comme boulot Tu m'écoutes ? Ah, c'est pas vraiment ce que je pensais S'il n'y a pas besoin de se battre, ça ne me concerne pas Il y a aussi des gens qui refusent de nous payer Mais, tu peux les persuader ? Bon, ben, allons vite régler ça Merci beaucoup Je vais en profiter pour te faire visiter T'auras qu'à garder l'argent qu'on va récupérer Comme tu viens de t'installer, t'en auras sûrement besoin Merci S'il n'y a pas assez pour te payer, je te donnerai le reste plus tard Barret est aussi en train de rassembler des fous Si je peux avoir tout aujourd'hui, pas de problème Nous vendons aussi des produits qui viennent du plateau Vous trouverez pas mieux chez la concurrence Bonjour Nous vous apportons un nouveau filtre Tiffa, quel plaisir de te voir, je t'attendais Tiens, t'es l'une Il est là pour collecter l'argent Il s'appelle Cloud Dis donc, t'as bien joué ton coup, toi Tu peux pas échanger ta place avec moi ? Tu serais pas à la hauteur Hein ? Voyons, Cloud Mais j'y pense Tu pourrais peut-être en profiter pour faire quelques achats Je peux toujours jeter un oeil Merci Considère-toi le bienvenu ici pour tes futurs achats La condition Tiffa soit avec toi Au revoir Passez donc au bas Je vous préparerai votre cocktail préféré Nous vendons aussi des produits qui viennent du plateau C'est un de nos clients habituels Quand je viens faire des courses ici, il me fait souvent des ristos Tu penses qu'il m'en fera aussi ? Peut-être si tu te montres plus aimable Pour obtenir un rabais ? Hors de question Bon, maintenant on va aller voir la propriétaire de la résidence Je l'ai rencontrée Tu sais comment elle est alors ? C'est quelqu'un de très important pour notre cause Sois aimable avec elle D'accord ? Ça me réjouit pas mal de voir les gens d'en haut en chier Moi aussi Il paraît que les responsables de l'attentat seraient les gens d'un ballon Marl Je vous apporte de nouveaux filtres Tiffa ! Je t'attendais avec impatience Tiens donc Pourquoi t'es là, toi ? C'est pour le travail Souris Il m'aide à collecter l'argent T'as intérêt à la protéger Pas besoin de vous inquiéter pour moi, je sais me défendre Ça, j'en suis bien consciente Mais il faut le faire travailler un peu Et en juger par son attitude, j'imagine qu'il n'est bon qu'à se bagarrer, n'est-ce pas ? N'importe quoi Cloud ? Je vais faire un effort Ça manque franchement d'entrain tout ça T'es fatigué ou quoi ? T'as un lit, non ? Faut bien dormir la nuit C'est la première règle du bidonville N'est-ce pas ? Exactement Allez, tends-moi ta main Merci beaucoup, Marl À plus tard ? Oui, bon courage à vous deux Je dois beaucoup, Amar Elle m'a aidée à m'installer Et... ça fait longtemps que tu vis ici ? Ça doit bien faire... cinq ans maintenant ? Mais c'est pas le moment de parler de ça Allez, au travail Il nous reste plus que le marchand d'armes Tiens, voilà Tifa Ça doit être pour le filtre Dis donc ! Cette saloperie de filtre fonctionne pas du tout Je suis vraiment désolée Tenez, essayez celui-ci à la place J'en veux pas de votre camelote Foutez le camp D'accord, très bien Mais... je dois quand même vous demander de payer pour l'ancien Tu rigoles ? Je vais pas te payer pour un truc qui marche pas ? C'est lui qui s'occupe de collecter l'argent Vous vous foutez pas un peu de la gueule du monde, là ? Vous allez payer ou pas ? Merci infiniment Et voilà, nous avons fini notre tournée Maintenant que tu as quelques guilles Tu veux jeter un oeil aux armes ? Et Barrette ? Quand est-ce qu'il aura fini de récupérer de l'argent ? Avant l'ouverture du bar ce soir D'ici là, on a un peu de temps Tu veux faire quoi ? Je sais pas Ah mais tiens ! Je viens juste d'avoir une idée Ça t'intéresse ? Si tu veux vraiment travailler comme mercenaire ici Il faut que tu commences par te faire connaître Les relations sont plus importantes que l'argent, comme on dit C'est une autre de vos règles du bidonville ? Avec des relations t'auras du travail Et si tu le fais bien, tu gagneras en réputation Ce qui te créera de nouvelles relations Et je commence par où ? Tu pourrais donner un coup de main à la milice du bidonville Ça te rapportera pas beaucoup d'argent, mais tu te feras connaître Je vais essayer J'ai vu personne au poste de garde Allons voir en haut Venez jeter un oeil à la boutique La vie au bidonville est pleine de danger Il faut s'armer Il faudrait qu'on aille s'occuper des créatures de l'avenue des débris Tiens ! Vous êtes de permanence aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu viens faire là, Cloud ? Tu veux rejoindre notre milice ? Ça dépend de ce que vous y faites Ça consiste en quoi au juste, comme boulot ? Ben, on fait pas mal de choses Par exemple, on élimine les créatures qui s'introduisent dans le bidonville Et on apprend aux habitants à se défendre C'est le plus important On doit tous savoir se défendre seuls Ça fait partie des règles de base ici Cloud est nouveau, alors il a besoin de se faire un nom Une réputation et des contacts Je me suis dit que la milice serait l'endroit idéal pour ça Dans ce cas, on a exactement ce qu'il te faut Il y a des sales bêtes qui nous donnent un peu trop de fil à retordre On pourra pas te payer, mais on trouvera un moyen de te récompenser Ça me donne une idée Dis-moi, mon épée, tu l'as jamais modifiée ? Non Elle est parfaite comme elle est Tu t'es promis de la garder telle qu'elle ? Tu devrais la modifier, ça te rendrait encore plus fort Je vais pas la manger Je vais t'expliquer comment faire C'est bon ? Bref, et ces différents trucs, tu verras bien ce que ça donne Ok Et c'est pas tout, y'a un autre truc qu'on peut faire pour te récompenser De la publicité Tu peux compter sur Wedge Avec lui, tout le monde te connaîtra Si c'est pour t'aider, Cloud, je suis prêt à parcourir tout le quartier le ventre vide Alors, où est-ce qu'elles sont ces sales bêtes ? À l'avenue des débris Bon courage Cloud, je vais t'accompagner Je peux me débrouiller tout seul Oui, mais je crois que tu connais pas le chemin Je te suis Tu vas voir Je suis la meilleure guide du bidonville L'avenue des débris est à l'ouest du bidonville Derrière la muraille qui nous protège des bêtes sauvages Et d'ailleurs, on ferait mieux de bien se préparer Pendant la pause, je reste sur vous Ça va, à cause de l'arrêt C'est le type qu'on partait Son épée est énorme Elle prend ses services T'as intérêt à bien la protéger Voilà l'avenue des débris L'environnement idéal pour toutes sortes de bestioles Ouais La vermine augmente avec les ordures Fini pour toi Je t'ai eu La glace C'est donc comme ça que se battent les soldats ? C'était qu'un échauffement Je suis impressionnée Allez, on continue Adieu Trop bête ! Trop tard ! Avec toi à mes côtés J'ai vraiment rien à craindre de ces créatures Même sans moi Je pensais pas que tu te battais si bien Ça fait cinq ans que je suis ici On apprend vite qu'il faut savoir se défendre tout seul Tiens, à ton avis C'est la règle numéro combien, ça ? Il faut que je les revienne Bah oui, tu habites ici maintenant Allez Adieu Encore un petit effort Je crois bien qu'on a éliminé toutes ces créatures Il en viendra sûrement d'autres Est-ce que tu peux être pessimiste ? Même si c'est temporaire On a quand même ramené la paix dans le quartier Je pense qu'on peut s'en réjouir, non ? Si tu le dis Les gens ne tarderont pas à savoir ce que t'as fait pour eux Bon Faut qu'on retourne voir Big The Wage Merci d'avoir regardé Big The Wage C'est un effet énorme Le nombre de créatures éliminées du mois est là Venez voir ça On a le nouveau nombre de créatures éliminées Quoi ? Des muscles C'est top Oh, c'est le nouveau Déjà de retour ? Et on a réglé le problème Là où on passe, la vermine prépasse Ça, c'est ce qu'on appelle être efficace Merci beaucoup De notre côté, on a fait de la pub pour Cloud Ouais, j'ai remarqué Par contre, je me demande ce que vous avez dit T'inquiète pas Si tu fais bien ce que les gens te demandent Tu auras vite une excellente réputation Et ton épée, ça va ? Ouais Elle te va bien On sent qu'il y a un lien fort entre vous Ouais Elle m'a toujours accompagné Ça va pas C'est rien du tout Il s'est passé quoi après ton départ ? Tu m'as pas dit Rien d'intéressant J'aimerais quand même savoir On a le temps de discuter Tout en cherchant du travail, non ? Et moi aussi ! Et moi aussi je veux venir ! Toi, tu restes là Allez, dépêchez-vous de partir Désolée, une prochaine fois ? C'est pas juste ! Tu vois pas qu'il faut les laisser seuls ? Ils se sont pas revus depuis des années, Gros Betta T'es un peu plus connue et t'as même une nouvelle arme Il est temps de chercher du travail Je te propose de commencer par aller voir Weimar C'est qui ? C'est celui qui gère les demandes faites à la milice Si ça se trouve, il aura du boulot pour un mercenaire comme toi Et il est où ? Il devrait être entré au poste de garde maintenant Le nombre de créatures éliminées du mois est là ! Bonjour ma petite Tifa Est-ce que t'as des problèmes ? Non, je suis plutôt venue vous présenter quelqu'un d'utile Voici Cloud, il est mercenaire Ah, enchanté de t'éconnaître Cloud Je compte sur toi pour nous aider à protéger les habitants du bidonville Si la récompense est à la hauteur, je suis prêt à accepter des tâches dangereuses Tu m'as l'air d'avoir confiance en toi, dis donc Dans ce cas, j'ai quelque chose qui pourrait bien te convenir Les personnes qui nous ont demandé de l'aide t'expliqueront tout Si tu fais du bon travail, j'aurai sûrement d'autres offres à te proposer Merci La milice a dit qu'elle allait renforcer ses patrouilles Les gens vont bien se dire Le quincaillère n'a pas l'air dans son assiette en ce moment Je peux vous aider ? Dis donc Bonjour Tiens, allons Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette visite ? En tout cas, vous n'êtes pas ici pour m'acheter quelque chose Dis-moi, tu ne serais pas le fameux mercenaire ? Ouais Je crois bien que tu pourrais t'en charger J'aimerais que tu ailles abattre les lézards volants de l'usine abandonnée Là-bas, c'est notre territoire à nous Parmi mes clients, il y en a qui sont prêts à braver le danger pour obtenir des pièces usées Ce qui m'inquiète Je vais m'en occuper Merci infiniment Pour en savoir plus, je te conseille de t'adresser à Narjin Qui monte la garde près de la vieille fabrique C'est un membre de la milice Donc, tu veux bien t'en charger tout de suite ? Je vais souvent à la rue C'est la rue C'est le moment là are Il y a plus de gens que l'inquiète Jefahren Le chemin Au bord Au bord Au bord Je suis Au bord Au bord Au bord Au bord Cet endroit est fermé. Les lézards volants rôdent à l'intérieur. Ah ! Mais dis... C'est toi, Tifa ? Les gens qu'on nous envoie pour nous aider, c'est vous deux ? Dans ce cas, vous êtes les bienvenus. Les lézards volants sont dans les entrepôts, au fond. Il y a deux groupes. Il faut tous les exterminer. Allez, sans pitié. C'est fini d'empoir. Je crois que j'ai terminé les rapports de combat de la matéria d'analyse. Arrêtez-vous, l'effort d'un pitoyable. Arrête ! Faut continuer comme ça ! Arrêtez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Ouais, pas de problème C'est le moment Mathieu Continuons comme ça Avec plaisir Sous-titrage ST' 501 Ça prendra deux secondes Tu vas cramer ! J'ai même pas forcé On compte sans vous C'est le moment C'est le moment C'est le moment C'est quel genre de personne ? Tifa prépare un cocktail spécial Quoi ? Alors, il paraît que vous avez éliminé les lézards volants ? Je vous suis reconnaissant Mes clients aussi vont être très contents De ce que je vois Tu as tout l'air d'avoir les capacités requises Pour travailler en tant que mercenaire Toutes ces années passées à récupérer de vieilles pièces Ont aiguisé mon jugement Tu peux me croire Enfin bref Je te conseille d'aller près du pilier Il y a du grabuge Parce que des créatures volantes sont apparues là-bas Ce genre de travail, c'est parfait pour toi Ouais Commence par mieux te connaître Et par maîtriser ton art Et aussi, fais souvent le point Tout te semblera alors différent Sur ce, bon courage, mercenaire La marchandise que je vends change régulièrement Viens y jeter un oeil de temps en temps Ça s'est bien passé, hein ? Tu vas rapidement te faire un nom ici Ouais C'est plutôt satisfaisant Ce qui compte, c'est d'accepter tout ce qui vient Les relations sont plus importantes que l'argent, n'est-ce pas ? C'est une des règles du bidonville T'as retenu la leçon C'est parce que j'ai une bonne prof Peut-être que je vais me montrer plus c'est d'air maintenant Ça promet Dis, je pense que Barrette devrait bientôt avoir terminé sa tournée Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne au bar pour voir ? Dis donc, cette tâche, ça serait pas du temps Regarde bien ce que tu fais ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On va jeter un oeil ? J'ai rien fait, laissez-moi ! Arrête de résister ! Lâchez-moi la grappe, sale chien de la Shinra ! La ferme, espèce de fouine ! Couille ! Couille ! Aïe, 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 aïe ! Mais vous me faites mal ! Il paraît que quelqu'un a volé de la poudre à canons dans la médecin de la Shinra ! Aïe ! Johnny s'est fait interpeller par les gardes, mais tu sais bien quel tempérament il a ! Ça doit être lié à la destruction du réacteur. Le pauvre Johnny. Il va encore se prendre une bonne raclée. Il se peut qu'il ne le relâche pas de sitôt cette fois. Il faut que j'aille le libérer. Pourquoi ? Malheureusement, j'ai l'impression qu'il commence à deviner nos activités. Et surtout, il a la langue bien pondue. Il faut absolument le sortir de là. Je m'en occupe. Je t'accompagne. Mais tu... C'est à mon tour de t'aider cette fois. Ok ? Merci. Allons-y. Il est toujours en train de chercher les autres. J'espère que ça va pas nous combattre, c'est fait pour toi ! Qu'est-ce qu'il se passe avec Johnny ? Il a encore fait le camp. Regardez-le. Mais aïe ! Mon bras là, vous m'avez marrassé le bras ! Arrêtez de me tirer comme ça, je vous dis ! Ça suffit la violence ! Viens, cachons-nous là-bas ! Vous me faites mal, Vincent ! Je suis un honnête citoyen, moi ! Les honnêtes citoyens ne volent pas de poudre à canon ! On sait que t'es allé dans l'entrepôt. Ton badge est enregistré dans l'historique. Quoi ? Il y a erreur sur la personne ! Je me suis jamais approché d'un entrepôt de la Chine-Rha, moi ! C'est un piège abruti ! Ton badge t'aurait jamais permis d'entrer dans un bâtiment de la Chine-Rha. Maintenant, tu vas nous raconter tout ce que tu sais sur cette affaire. Oh non ! Faut surtout pas qu'il en dise plus ! On y va ? Attire l'attention des gardes ! Moi, je m'occupe de Johnny. Laissez-le partir. Et t'es qui, toi ? Un complice ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui est-ce qu'il y a ? Alors ? Vous êtes venu me sauver, c'est ça ? Vous êtes qui, je crois ? Avez-vous ! Malte de là ! Vous voyez tout permis ? Maintenant, on n'a plus le choix. Jette la gueule ! À l'attaque ! C'est fini pour toi ! J'arrive ! Hein ? Ça y est ? On fait comment ? Mieux vaut le faire taire. Hé ! Oh ! Arrête ! Me dis pas ! Non ! Attends ! Oh ! Me fais pas de mal ! Si tu tiens pas à te faire buter, disparaît de la ville. D'accord ! Vous avez ma parole ! Je vais partir à l'autre bout du monde ! Tu veux vraiment qu'on en reste là ? Tu sais qu'il y a de gros risques. Oui, je sais. Mais ça suffit. Et ceux-là ? Oublions-les. Cloud... Tu me fais peur. Filons d'ici avant que les gardes se réveillent. J'espère que ça va aller pour Johnny. Le pauvre. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Partons d'ici. Ok. Quoi ? Tu sais, Cloud... T'as vraiment changé. Comment ça ? Par exemple... Ton regard... Il était pas comme ça avant. J'ai des yeux de soldat. C'est la Mako. Je vois. Tu veux faire quoi maintenant ? On retourne au bar ? Ou tu préfères continuer le mercenariat ? Il est pas là. On retourne au bar. Comme ça, c'est incroyable. Voilà. Il y a rien à manger par ici. Qu'est-ce qui se passe avec Johnny ? Voilà, on est arrivés. Tu dois être fatigué ? Ouais, un petit peu. Mais bon, il faut se délasser après le travail. Que dirais-tu de boire un cocktail spécial dans le Havre de Paix qu'est le Septième Ciel ? Jifa. Je crois que moi aussi, je suis fatiguée. Dis-moi, est-ce que tu comptes t'installer à Midgar pour de bon ? Je pense, ouais. Je vais continuer de bosser dans le coin, mettre des guildes de côté. Je vois. Mais j'y pense. Tu veux peut-être savoir s'il y a d'autres boulots à faire ? Salut, vous deux. Bonjour. Vous au premier ? Ouais, en quelque sorte. Bon, rassemblement au sous-sol. Ah bon, déjà ? Alors, la prochaine opération... Marlène, tu vas attendre Jessie devant l'entrée. Oui. Tu sais ce que ça veut dire ? On part en mission demain. Faut qu'on aille en discuter. Et ma récompense ? On en a pas encore parlé ? J'ai pas le temps maintenant. Alors tu vas attendre qu'on ait fini notre réunion. Tifa, on a du boulot. Je suis désolée. Tu vas devoir encore patienter. Pour m'excuser... Prends un tabouret. Qu'est-ce que je vous sers ? Un truc fort. J'en ai besoin. Alors ? La plupart de mes clients me font des compliments. Et c'est bien mérité. Vous êtes connaisseurs. Je savais que ça vous plairait. Je vous propose ensuite... Notre spécialité. Le cocktail Cosmo Canyon. Magnifique. Il faut que j'y aille. T'es comme chez toi. T'es comme chez toi. On est des stars. On est des stars. Les infos parlent de nos exploits, même s'ils nous dénigrent. Avalanche serait l'ennemi du peuple pour avoir détruit le réacteur. Sacré poussée d'adrénaline. Ils ont pas révélé nos visages. Donc, on est en sécurité ici. Mais on a pas de temps à perdre. Au fait, tu viens à la prochaine mission ? Peut-être, si on me paye bien. Ouais, t'inquiète. Je vais négocier ça pour toi. Tifa doit nous accompagner pour cette mission. Mais j'avoue qu'elle a pas l'air d'approuver nos méthodes. Elle est pas d'accord pour utiliser des bombes. Elle pourrait hésiter et... On se retrouve souvent en situation de vie ou de mort. Quand c'est comme ça, c'est mieux de se savoir soutenu par quelqu'un d'efficace comme toi. Comment je vais pouvoir m'occuper ? Cette fille était vraiment bizarre. La fleur de l'autre jour. 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 Je vais attendre patiemment. La fleur de l'autre jour. La fleur de l'autre jour. Qu'être qu'elle arrive. La fleur de la tête. Encore une taire. La nouvelle mission n'a pas l'air de te plaire. Je sais qu'on n'arrivera à rien si on ne change pas nos méthodes. J'en suis tout à fait consciente. Mais quand même, je me sens perdue. Si t'es pas sûre de toi, mieux vaut t'abstenir. Bon, ben c'est fini. T'étais partie avant la fin, c'est ça ? On s'est disputé. Bon, sinon, tu veux autre chose ? Tifa, qu'est-ce que t'attends ? Bon, faites ça, alors mets les petits plats dans les grands. On se passera de toi pour la prochaine opération. À ta place, j'irai chercher un autre boulot. C'est justement ce que je comptais faire. Tant que j'ai pas de contrat, rien ne m'oblige à vous aider. Je me doutais que tu dirais ça. Tiens, c'est le reste de ta paye. Et j'ai même ajouté un petit bonus. Donc voilà, t'es libre de tout engagement. Bon, désolé, mais tu peux pas rester. Je préfère célébrer en privé. Je me suis un peu avancée, désolée. Et... Comment dire ? On a pensé qu'on comptait un peu trop sur toi, alors que t'es pas concernée. Jessie, on t'attend. J'arrive tout de suite. Pardon, faut que j'y aille. T'inquiète pas. Ça t'embête pas si on discute après la fête ? T'en fais pas, je te dis. Jessie ! T'abuses trop, là, sérieux ! Ben, à plus tard. Ça va, y'a pas le feu. Santé ! Ça fait du bien par où ça passe ! Doucement, Biggs ! On va pas te voler ton verre ! C'est qui, ces types ? Des gens m'ont dit l'avoir vu dans les environs. Si vous attendez, vous le trouverez forcément. Dis-moi, t'es du quartier, toi ? Plus ou moins. Tu connais pas un grand gaillard qui a une arme à la place du bras droit ? Son repère serait par ici, d'après ce qu'on dit. Ouais, peut-être. Toi, t'as du nez. T'as senti que tu pourrais te faire un peu d'argent. 500, ça te va ? Je dis 200. 300 ou rien. D'accord. T'as intérêt à nous dire tout ce que tu sais. Viens par là. Viens par là. T'as un problème, toi ? Baisse les yeux. Dégage ! T'es dans le passage. Désolée. Pourquoi une fixe comme ça, eux ? Rien à voir avec Wall Market, hein ? Fais gaffe à ce que tu fais. Lui, c'est un dur. Vaut mieux éviter de lui chercher des noises. Après, si tu veux mourir jeune, c'est pas moi qui essaierai de t'en empêcher, ça c'est sûr. Vas-y, passe devant. T'inquiète pas, je suis pas du genre à attaquer les gens par derrière. Alors, il est où le gars qu'on cherche ? Tu le sais ou tu le sais pas ? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, mouais, peut-être. Assez joué. Tu nous fais perdre notre temps. Ça sent la Shinra, tout ça. On travaille pour une personne que même la Shinra respecte. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Pourquoi tu le cherches ? Je fais qu'obéir à un ordre, moi. Je sais absolument rien. C'est une vraie que moi, capote. La Shinra cherche Barrette ? C'est pas mon problème. Je vais suivre la première règle du bidonville. Et rentre et me reposer. Je peux vous aider ? Il traînait parfois grand. Salut, chéri ! Je t'attendais. T'as le droit de rigoler ? J'aimerais te parler en privé. Tu peux me laisser entrer ? Bien, entrons dans le vif du sujet. Et cette fois-ci, c'est pourquoi ? Pour m'excuser de ne pas avoir su convaincre Barrette. Et si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est ? Une transaction. Oui, exactement. Mais je te préviens, je te demanderai de ne surtout pas en parler aux autres. C'est une affaire strictement personnelle, et j'aimerais régler ça cette nuit. Cette nuit ? Oui. J'aimerais que tu viennes avec moi. Que tu m'accompagnes jusqu'au plateau du Sector 7. Je t'expliquerai tous les détails en chemin. Moi, ça me dérange pas, mais... Et demain ? T'as une mission qui t'attend. Je sais bien, mais... Si je fais pas ça maintenant, on risque d'avoir de gros problèmes. Alors... Je peux considérer que tu acceptes ce marché ? Disons que c'est un accompte. Vu ce qui nous attend là-haut, je pense pas qu'on sera de retour avant demain matin. Tu devrais bien te préparer avant de partir. Préviens-moi quand t'es prêt. C'est bon ? T'es prêt ? Bon, on se retrouve à la gare à la nuit tombée. Je compte sur toi. En tout cas, ça paye pas trop mal.